bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui un tutoriel assez rapide qui va vous permettre de réaliser une vision de nuit alors je le fais ici très rapidement c'est suite à une question qui m'a été posée en commentaire d'une vidéo youtube donc je me semblait assez intéressant de vous montrer une solution pour réaliser ça très rapidement et très facilement et c'est ce qu'on va faire ici donc je vous présente la scène très rapidement vous pouvez voir ici que j'ai un décor ici simple 1 voilà j'ai une main caméra qui va être un qui contient un script s'appelle caméra contrôleur donc qui est tout simplement un très simple script qui me permet de bouger la caméra comme vous pouvez le voir voilà je n'ai pas de personnage il se déplace pas c'est la caméra bon en règle générale vous allez utiliser une vision nocturne dans un fps qui sera automatiquement la caméra sera liée au player donc ça ne devrait pas vous poser de problème pour transposer ça ensuite vous pouvez voir que j'ai ici une directionnal like je vais évidemment pour les besoins du tuto coupé pour passer un petit peu en mode nuit alors j'ai pas exagéré les choses parce que il faut que vous voyez quand même un tout petit peu donc j'ai pas exagéré vraiment les choses mais en fonction de votre jeu ça va être le même principe donc la première chose qu'on va faire et d'ailleurs je vais la laisser allumer pour qu'on voit bien en attendant c'est de simuler ici des lunettes par exemple de vision nocturne alors pour ce faire moi j'ai créé ici comme vous pouvez le voir un overlay c'est tout simplement un png avec une simulation de lunettes ça peut être mieux fait je les fais rapidement mais c'est pour vous montrer une solution très rapide pour créer ça donc la première chose que je vais faire c'est ajouter ici un canvas et par la même occasion une image donc je vais directement choisir l'image pour qu'une équipe créé le canvas et l'image en dessous le canvas je vais le renommer en canvas night vision voilà au niveau de l'image je vais affecter mon png voilà et comme on peut le voir à l'écran je vais prendre ici son règle transforme je vais appuyer sur la touche alt pour les tirer tout au niveau de la caméra donc vous pouvez voir que j'ai ici une scène qui en 16 9e c'est en général l'aspiration vous allez choisir pour un jeu est évidemment si maintenant je lance ma scène j'ai tout simplement des lunettes qui sont là comme on peut le voir donc ça vous aurez compris que ça va être l'idée ce qui va être intéressant ensuite de développer et d'ailleurs cette caméra facette ce canvas pardon je vais le maître enfant de ma caméra normalement vous dans votre jeu ça va être aussi un enfant de votre player qui lui même devrait avoir une caméra parenté donc voyez que ça c'est assez simple à faire évidemment vous doutez bien qu'on l'activera et qu'on le désactivera au fur et à mesure maintenant comment opérer pour avoir une vision nocturne donc j'éteins ici la directionnelle light voilà là je suis dans le noir maintenant comment faire pour éclaircir ça et pour donner plutôt une couleur verte comme des lunettes de vision nocturne un peu style militaire donc pour ça on va utiliser les post processing effect pour le se faire vous allez au niveau de windows package manager et là vous cherchez dans unity registry vous cherchez et vous allez trouver normalement le post processing qui sont ici en version 3.2 points à ce jour donc moi vous pouvez voir que je les ai déjà installés mais vous voulez installer tout simplement si vous ne savez pas comment faire j'ai une vidéo et je vous mets le lien ici en en note en haut à droite de la vidéo pour que vous puissiez la consulter sur les sur l'installation l'utilisation des post processing effect ici je vais montrer comment on peut faire mais je vais pas vous détailler l'utilisation donc une fois que ça c'est fait bah la première chose qu'on peut faire c'est on pourrait créer c'est ce qu'on va faire on va créer ici un profil post processing donc vous le nommer comme vous voulez moi je vais l'appeler ici night vision pour faire simple vous pouvez voir que en fait j'ai un profil et ici je peux ajouter différents effets bon pour le moment je vais pas le faire parce que il faudrait déjà l'affecter et qu'on ait une vision en temps réel au niveau de la caméra donc ce qu'on va faire on va utiliser la main caméra et on va lui ajouter des composants alors la première chose qu'on aura besoin c'est un post processing layer ou volume au choix alors en fait le layer va nous permettre ici de paramétrer les choses donc au niveau du volume on va avoir le trigger c'est à dire que c'est ma main caméra il a détecté par défaut donc c'est parfait par contre au niveau du layer attention vous devriez avoir everything et vous pouvez voir que par défaut ça me dit do not use everything hors défaut en fait ce pas bon pour des raisons de performance alors pour ce faire vous allez tout simplement au niveau de votre main caméra moi je l'ai déjà créé mais vous pouvez voir que vous pouvez faire un ad layer vous créez ici le nom vous voulez moi j'ai mis night vision vous retournez au niveau de votre caméra et vous l'affecter ici au niveau de la liste voilà donc ici bien évidemment moi je vais choisir nothing pour ne rien choisir et je choisir uniquement night vision comme ça je n'ai plus d'avertissement ensuite vous avez d'autres paramètres comme ici le tool kit etc ou les custom effects sorting mais je ne développerai rien dans cette vidéo à ce niveau là ensuite pour que ici on a notre layer donc on sait que ça va être rendu là mais il nous faut aussi un volume donc on va utiliser le post processing volume sur la caméra de nouveau comme ça tout sera affecté on va d'ailleurs choisir global ici ensuite on nous demande le profil ça tombe bien on vient de le créer night vision et on le met dedans et là on a accès aux effets alors on peut faire pas mal de choses moi je vais faire ça ici simplement donc déjà la première chose qu'on va faire c'est utiliser alors je ne sais plus pour la luminosité il me semble que ça va être l'auto explosion si je ne dis pas de bêtises donc on regarde où il me semble bien que c'est ça donc on va activer les choses si vous ne savez pas quoi mais là j'ai fait moi quelques essais je vais prendre ici le maximum ev et on peut voir que si je le baisse je vais avoir plutôt une vision beaucoup plus clair donc je vais mettre ici à moins neuf après vous avez d'autres possibilités comme ici le filtering pouvez voir vous pouvez encore un petit peu augmenter les choses le minimum voilà donc vous pouvez voir que vous pouvez encore faire des choses bon là moi je vais pas activer celui ci bien que j'aurais dû parce que voyez que si j'ai touché maintenant et hop hop on va remettre ça là voilà donc on va dire que là on est pas mal bon je vous laisse découvrir les autres choses donc là on a quand même une luminosité on voit on voit parce que si je désactive l'auto explosion on peut voir qu'on a quand même une luminosité suffisante pour voir donc maintenant ce qu'il nous faut c'est coloré un petit peu cette image plutôt en vert les lunettes de vision nocturne en général vous avez une vision plutôt vert pour être réaliste vision un peu militaire donc pour ça on va ajouter un deuxième effet qui va être le color grading en fait si on va au niveau du color grading on a pas mal de choses possibles donc on peut choisir le mode ici on va je suis en mode normal je suis pas en hdr donc je vais prendre ici low definition ça suffira vous avez pas mal de possibilités encore une fois vous pouvez jouer avec pour voir que là rien ne se passe mais vous avez ici les teintes vous pouvez jouer avec les couleurs de teintes voyez donc on pourrait déjà avoir quelque chose de plus ou moins vert mais moi je veux vraiment que ce soit vert on a les températures voilà donc vous voyez qu'on peut faire des choses assez sympathique alors ce qu'on va faire moi je vais choisir ici les chanel mixeur en fait je vais foutre le green à fond c'est à dire le vert et je vais virer le bleu à 0 et le rouge à 0 ça suffit pas on peut voir que ça commence à prendre effet mais on a encore des couleurs persistantes donc on va prendre ici les track ball on va prendre les trois et on va tout mettre au niveau du lift plutôt dans une couleur vert au niveau des gammas plutôt dans les couleurs vert et au niveau du gain plutôt dans les couleurs vert aussi ce qui nous donne un aspect plus ou moins sympa alors on pourrait encore accès accentuer les choses voyez vous avez pas mal de possibilités encore bon voilà si vous utilisez les filtres qui sont là la saturation alors en fonction de ce que vous désirez vous pouvez voir là on aura vraiment du vert qui le sature là un peu moins voyez ça peut être un peu plus sympa encore une fois c'est vraiment quelque chose que vous devez régler à vraiment à quelque chose que vous voulez voilà obtenir voilà ça me semble plutôt pas mal donc maintenant si je lance ma scène j'ai un peu l'effet que je veux c'est à dire que ici vous pouvez voir que j'ai bien une vision claire en vert essentiellement vert et noir vous pouvez voir ce qui donne l'effet de lunettes à vision nocturne évidemment vous pouvez affiner les réglages pour avoir quelque chose que vous voulez pouvez voir que là bas en fait c'est ça clignote un peu en vert c'est tout simplement une particule de flammes que j'ai laissé allumer pour 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 voir un petit peu les choses pour voir que si on enlève ça en fait maintenant l'idée vous avez compris c'est que si maintenant je désactive mon canvas j'ai pu ça et si je vais au niveau de la main caméra et que je supprime mon poste processing layer enfin je le désactive pour voir que je reviens vraiment dans ma vue de départ oui on peut voir un petit peu la flamme là bas qui clignote voilà donc validé maintenant ce sera de switcher ça et ça c'est très simple on va faire un script c'est vraiment pas ce qu'il ya de plus compliqué on va l'appeler night vision de nouveau on va l'affecter à notre caméra donc je vais le mettre n'importe où ici en dessous voilà alors maintenant je vais rebaisser aussi mes post processing comme vous pouvez le voir tout ça n'a pas lieu ici voilà donc night vision on l'édite ensemble et on va scripter ça de manière à pouvoir l'activer le désactiver très facilement vous allez voir que c'est pas très compliqué donc j'aurais pas besoin du start je vais utiliser club date je vais avoir besoin de variables donc je vais les rendre publics ici par commodité donc une variable de type game object qui va être tout simplement mon canvas night vision une autre qui va être public qui va contenir mon layer mais attention pour pouvoir utiliser ce type de variable ou d'objets il vous faudra importer un namespace qui s'appelle qui s'intitule pardon unit engine point rendering et point post processing ce qui nous permettra maintenant de créer ici un public post process layer et on va l'appeler post processing layer j'aurai besoin aussi d'une autre vague qui va me permettre de switcher en fait de l'activation à la désactivation donc je vais créer une variable privée de type boolean qui va renvoyer vrai ou faux qui va s'appeler activate et qui va être initié à force donc maintenant ben on va travailler dans l'update c'est encore une fois quelque chose que je pense vous maîtriser pour ceux qui connaissent un peu le développement et qu'unity on va faire une condition if sur une touche donc get key down on va utiliser ici n'importe quel or qui code pendant qui code point space donc et j'ai oublié ici hop voilà donc qu'est ce que je fais bas en fait si j'appuie sur la barre d'espace la première chose que je vais faire je vais inverser la valeur de mon boulet bas boulet anne pardon activate égale note activate pourquoi je fais ça parce qu'au départ tout est désactivé gelé d'ailleurs je les définis ici donc j'ai pas intérêt à oublier de désactiver le post processing layer et le canvas et ici je passe dedans j'appuie il est égal à fault il passe à trou et inversement donc c'est très simple maintenant qu'est ce qu'on fait on prend notre objet ici canvas night vision et lui comme c'est un objet ont fait un set active et on passe à la valeur d'activate et le deuxième qu'on doit activer ou désactiver c'est notre post processing layer que je ne me trompe pas voilà et comme lui c'est un script on va faire un enabled égale activate tout simplement ce qui me permet ici en fait à chaque appui touche sur space d'inverser la valeur et d'activer ou dont les deux objets donc maintenant j'enregistre je retourne dans unity évidemment ici ça compile ça me demande mes deux objets donc le canvas je glisse dans le champ correspondant et le post processing layer c'est très simple il est juste ici voilà je le glisse dedans et maintenant il nous reste plus qu'à essayer tout ça vous allez voir que c'est très simple donc j'ai ici ma vision gérer mon mon vu de mon vu dans la nuit alors encore une fois c'est pas très ma vue dans la nuit pardon c'est pas très prononcé mais en moins vous voyez un peu quelque chose j'appuie sur la barre d'espace et là on peut voir que je passe bien ici en vision nocturne comme vous pouvez l'observer c'est plutôt réaliste ça fonctionne voyez hop voilà c'est parfait ça fonctionne alors bien évidemment vous pouvez affiner les réglages pour avoir quelque chose une vue un peu plus sympathique moins criarde ici j'ai fait les choses assez rapidement mais vous pouvez voir que c'est quelque chose quand même qui est assez efficace qui demande très peu de temps et qui est très simple à comprendre donc je voulais vous montrer cette vidéo et surtout répondre à la question qui m'avait été posée par l'abonné voilà ces choses faites une solution rapide pour le faire donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait partager cette vidéo en masse ça nous permettra d'augmenter la communauté d'avoir de plus en plus de monde ce qui peut être assez intéressant et voilà et moi je me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo 1